Bonjour tout le monde, bienvenue à cet après-cours de mathématiques. On va débuter en se présentant pour ceux, donc c'est la première fois. Moi, c'est Stéphane Labry, conseiller pédagogique et aussi enseignant en mathématiques. Donc, je suis rendu 15 % conseiller pédagogique ici, 85 % enseignant, ça diminue à chaque fois que je fais des rencontres. Une grosse pénurie d'enseignants dans nos centres. Je laisse mes collègues aussi se présenter. Je vais y aller, Louise Roy, je suis au Service National Math Sciences Techno et pour la FGA. Bonjour, moi c'est As-Denis Vry, je suis CP du Service Régional de l'Ottawa. Merci beaucoup. Alors, du jour aujourd'hui, on avait, je peux peut-être l'afficher rapidement en écran partagé. Donc, premier petit point qu'on voulait faire, c'est un retour sur la rencontre du 28 janvier. Au 28 janvier, on avait, c'est ça, discuté un peu des échéanciers. Je sais que ça avait pris beaucoup de temps. Donc, on va en reparler aujourd'hui. Je ne sais pas, Louise, avais-tu quelque chose à ajouter, As-Denis? Ben oui, je peux ajouter qu'en fait, on avait planifié de faire deux démonstrations. Puis, comme la discussion a pris beaucoup de temps, on n'a pas fait les démonstrations. As-Denis va faire la présentation qu'il devait faire et devrait la faire aujourd'hui. Moi, la mienne, je l'ai enregistrée, j'ai fait une petite vidéo. Bonjour. Dans cette capsule, je vais vous montrer comment travailler avec les modules complémentaires de GeoGebra. D'abord, vous devez être connecté sur votre compte Google. Ensuite, vous ouvrez un document. Ça peut être un document vierge ou un document que vous avez déjà dans vos Google Drive. Ici, j'ai ouvert un doc, mais ça pourrait être aussi slide. On clique dans « Modules complémentaires ». Téléchargez des modules complémentaires. Écrivez GeoGebra. Vous avez deux modules complémentaires. En cliquant sur les modules, vous les installez. Lorsque les modules sont installés, vous les voyez ici dans la liste. Pour le premier exemple, je vais travailler avec le module « Calculatrices graphiques ». Le module s'ouvre sur une fenêtre à droite de votre document. Ici, la question ou le travail que j'ai demandé est de construire une droite passant par les points moins 2, 2 et 2, moins 3. Si vous connaissez déjà l'application de la calculatrice graphique, vous reconnaîtrez les trois onglets, les trois fenêtres. Donc, la fenêtre algèbre, la fenêtre des outils et la fenêtre tableau. Pour les outils et les fonctions dans algèbre, ce sont les fonctions de la calculatrice graphique restreinte, celle dont on se sert pour les évaluations. Dans la fenêtre algèbre, je vais inscrire les deux couples. Vous voyez apparaître automatiquement les points. Pour la droite, je vais utiliser l'outil « Droite ». Je reprends l'outil « Déplacer ». On peut apporter quelques modifications au niveau du graphique et de la droite. Pour le graphique, je vais afficher seulement le quadrillage principal. Je vais modifier la droite en enlevant l'affichage de l'étiquette et en modifiant la couleur ainsi que la taille. Les points, je vais aussi modifier la forme du point. Je vais modifier un petit peu la taille. Pour faire la même modification sur le deuxième point, je peux utiliser l'outil « Copier style graphique ». Je clique sur l'outil, sur le point pour lequel je veux copier le style et le point sur lequel je veux faire la copie, appliquer ce style. Une fois la droite à mon goût, je vais cliquer sur « Insère image » et je viens cliquer dans l'endroit ici de la page où je veux avoir l'image. L'image maintenant peut être traitée comme n'importe quelle image dans le Google Doc. Donc, voici l'insertion de la première image. Le deuxième exemple va utiliser le module « GeoGebra 3D » avec un Google Slides. Donc, vous voyez que ça fonctionne de la même façon. Le module s'affiche à droite dans une fenêtre et vous avez l'application « GeoGebra 3D » telle qu'on la retrouve sur le site. La tâche demandée est construire un cube dont deux sommets consécutifs de la base sont les points 2, 0, 0 et 0, 3, 0. On a les deux fenêtres, la fenêtre algèbre et la fenêtre outil. On va commencer avec la fenêtre algèbre pour mettre les points. C'est certain qu'on pourrait aussi mettre les points directement avec l'outil point, mais c'est plus difficile à placer parce que la fenêtre n'est pas très grande. Donc, je vais les inscrire. On voit les points qui sont maintenant placés sur le graphique. Avec la roulette de la souris, on peut manipuler comme ça le graphique et en cliquant, on peut bouger ici le graphique. Dans la fenêtre outil, je vais aller chercher l'outil cube et je vais cliquer sur le « A » suivi du « B ». Le cube est automatiquement construit. Je reprends l'outil déplacer. Et comme pour l'autre module avec la droite, je peux cliquer sur le cube ou sur différentes faces et sur les points pour modifier l'apparence des différents objets. Je pourrais, par exemple, faire un point ici, enlever l'étiquette du point, aller modifier ses couleurs et ensuite utiliser, si on clique sur « Plus », utiliser l'outil copier style graphique pour mettre la même modification sur tous les points. Pour modifier la couleur de tout le cube, je reviens dans la fenêtre algèbre. Je sélectionne tout le cube et avec les trois petits points ici, je vais dans « Propriétés », je peux modifier la couleur. Je peux aussi modifier l'opacité. On peut aussi ne pas afficher le plan, on décoche, ainsi que les axes. On insère l'image de la même façon. Dans la question ici, on demande quel est le volume du cube. Le volume du cube apparaît dans la fenêtre algèbre. On voit ici « A » est égal au cube ABC. On voit la valeur qui est notée ici, c'est le volume. Une dernière astuce pour les calculs. Je vais fermer la fenêtre. Il est possible d'installer dans les extensions de Google, l'extension de Grasse Bubble Mat. De la même façon que les modules, vous avez la possibilité d'avoir Grasse Bubble Mat qui s'affiche à côté de votre fenêtre slide ou de n'importe quel site web. Ce n'est pas une application qui est dans les modules complémentaires de Google. Vous pouvez l'avoir ailleurs. Ce qui va permettre ici à l'élève de faire ses calculs. L'application, c'est quand même une version un peu réduite de l'application que vous retrouvez avec Grasse Bubble Mat avec le Canva. À vous maintenant d'explorer toutes les possibilités de ces modules complémentaires. Puis là, on s'est aperçu qu'on a pris zéro note à l'autre rencontre. On n'a aucune note, mais tout est heureusement enregistré. Puis c'était effectivement beaucoup de discussion par rapport à les échéanciers. Puis on s'était dit qu'ils ne savaient pas de bon sens que les élèves prennent 300 heures pour faire un livre. Donc, il y avait peut-être quelque chose sur lequel on devrait travailler, mais je pense qu'on n'a pas. Oui. Effectivement. C'est pour ça qu'on l'avait remis aussi. C'est un sujet qui est revenu aussi. Excuse-moi, Louise. Oui, vas-y. Donc, c'est ça. En fait, on l'avait remis à l'ordre du jour pour être certain. Donc, je sais qu'Ugo s'intéressait au Mat 2101 et 2102 aussi. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Donc, c'est ça. Donc, on va revoir aussi les choses qui avaient été coupées lors de la rencontre. Pour ce qui est, on avait un point à l'ordre du jour aussi. On était supposé avoir un mot du nouveau responsable de programme en mathématiques. Malheureusement, Azizine m'apprend qu'il ne pourra pas être présent finalement ce matin car il avait des engagements. On va espérer qu'il puisse être là pour le prochain après-cours. Donc, on va passer à ce point-là. Pour le prochain point, on parlait des accompagnements en mathématiques. C'était Louise qui voulait nous parler de quelque chose qui avait été fait il y a un certain temps. Donc, il y a des accompagnements en mathématiques sur accompagnementfga.ca. Donc, elle nous invite à les redécouvrir. Donc, je vais lui laisser la parole dès maintenant. Voilà. Il y a quelques années, quand il y a eu l'implantation du nouveau programme AFBD, il y a eu des cohortes de formation avec des gens, un certain nombre de personnes, je ne me souviens plus du nombre, mais je pense que c'est quatre personnes par région, quelque chose comme ça, ou qui avaient des rencontres. Puis, ça s'échelonnait sur trois ans. Il y avait quelques rencontres par année. Puis, tout a été filmé, compilé. Ce qui est filmé, ce sont les présentations des animatrices, qui sont entre autres Mélanie Tremblay. Si vous ne la connaissez pas, allez visionner ses différentes vidéos. Elle est vraiment très, très, très intéressante. Puis, elle est didacticienne en mathématiques. Puis, si vous regardez ici, il y a tous ces documents, mais chacune des vidéos, ils ont été coupés en petites sections pour que ça ne soit pas trop long, puis où c'est vraiment dit de quoi il est mention dans chacune des petites sections. Donc, vous pouvez regarder chacune des vidéos comme ça pour aller voir ses explications. Puis, il y a des documents aussi, des documents qui ont été produits par les participants ou des documents que des co-animateurs aussi produisaient sur lesquels on pouvait travailler. Donc, des fois, juste faire un petit rappel de l'origine ou d'aller voir ce que c'est faire des mathématiques. Qu'est-ce que c'est un jugement professionnel? Qu'est-ce que c'est les compétences? Qu'est-ce que c'est les compétences aussi par discipline, par exemple, pour tout ce qui est modélisation algébrique ou tout ce qui est représentation géométrique? Il y a vraiment des beaux exemples, des beaux tableaux. C'est super bien fait. Surtout si vous êtes conseiller pédagogique ou si vous êtes enseignant ressource à un moment donné lors de rencontres matières. Si vous faites des rencontres matières ou des journées pédagogiques ou des discussions matières, des fois d'aller piger là-dedans pour aller en discuter puis de revenir là-dessus avec les enseignants. Puis, au niveau des formations aussi, il y a eu une activité de correction collective. Ce sont des documents qui sont faits pour… parce qu'à un moment donné, c'était un petit peu la mode de faire des corrections collectives. Je ne sais pas si ça se fait encore dans les centres, mais on prenait des exemples de tâches, des tâches complexes faites par les élèves dans des examens. Puis, on faisait une correction tous les enseignants ensemble avec conseiller pédagogique. Il y a des documents qui ont été faits pour accompagner ces activités-là. Ça a été fait dans le temps que c'était Pauline Lalancette qui était au ministère, le responsable des programmes. Donc, si vous voulez animer une rencontre de correction collective pour revoir si chacun a la même compréhension des différents critères d'évaluation, il y a déjà des documents ici avec déjà des tâches d'élèves qui sont faites. Donc, vous avez des exemples, vous n'êtes pas obligé de prendre des exemples de tâches que vos élèves ont fait. Puis, avec le document, le cahier de l'animateur, du participant puis les trois tâches et tout. Puis, il y a même un document ici. Je ne sais pas s'il fonctionne encore. Je pense que c'était un genre de questionnaire. Ça fait que ça, c'est peut-être moins pertinent. Mais c'est du beau matériel pour animer ou pour participer à des rencontres matière ou pour juste aller rechercher ou se remettre un petit peu dans les définitions ou la compréhension du programme. Donc, je vais aller faire un petit tour. Il y a un cohort 2 ici qui reprenne un peu les mêmes choses la première. Donc, on a essayé de ne pas trop répéter ce qui avait été dit dans la première cohorte. Mais la deuxième cohorte a été faite d'une façon beaucoup plus rapide avec quand même des résumés. des fois, il y a des vidéos qui peuvent être intéressantes de voir aussi au niveau de la cohorte 2. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Louise. Justement, ça fait drôle parce que je voulais faire peut-être la correction collective. On est une rencontre vendredi en mathématiques. Puis, j'avais ça peut-être à l'ordre du jour. Puis là, je vais peut-être aller voir ce dont tu viens de parler. C'est intéressant. Merci. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des choses à ajouter, des questions par rapport à ces outils-là. Donc, c'est ces formations, tout le beau matériel qu'il y a là-dessus. Donc, si vous cherchez le site, il est dans l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont participé à ces formations-là? Non, personne. Valérie? Oui, c'est ce que je pensais. Je pense, Valérie, tu as participé. Si je peux me permettre, moi, je l'ai fait, j'ai animé des rencontres de ce type-là, mais au secteur jeune. Puis, ça a été vraiment, ça a ouvert les yeux de plusieurs enseignants parce qu'on voyait des différences dans une même équipe, d'une même école, des différences de 40 %, là. Ça pouvait aller de résultats de 40 à 90. C'était assez étonnant de faire ces remarques-là. Puis, ensuite, de regarder à quels endroits, dans la grille de correction, il y avait des différences. Puis, pourquoi certains enseignants avaient mis zéro ou presque, alors que d'autres avaient mis presque tous les points. Donc, ça a été vraiment aidant pour les enseignants. Puis, pour nous aussi, comme conseillers pédagogiques, parce que ça nous donnait un meilleur portrait de la compréhension, de la correction. Donc, ça nous permettait de faire des interventions beaucoup plus spécifiques, là. Donc, c'est vraiment une très belle activité à faire avec les enseignants. Merci beaucoup. Puis, est-ce que vous vous étiez servi des documents sur ce site-là ou vous aviez des corrections? Non, je ne savais même pas si ça existait. On a bâti ça de notre cru, comme on dit. OK. Merci beaucoup. Moi, je sais qu'en mathématiques, des fois, l'interprétation quand même des grilles qui nous sont données, ce n'est pas toujours évident. Entre le « très bien » puis, mettons, le « bien » puis le « faible », c'est très bien, « bien ». C'est quoi entre les deux? C'est… J'ai un blanc. C'est ça, des fois, d'une case à l'autre, là, c'est tous les énoncés sont en vert. En tout cas, des fois, ce n'est pas toujours évident. Certains surligneraient des jaunes en vert, d'autres en jaune. Donc, je sais que chez nous, dans nos centres, on avait déjà fait l'exercice. Puis, des fois, il y a quand même quelques petites différences qui apparaissaient entre nos résultats. C'est Dime qui lève la main. Oui. C'est juste… Moi, je voudrais ajouter que, d'une façon générale, dans les sciences de la docémologie, c'est-à-dire sciences des examens, il y a toujours cette différence. Même le même prof, le même enseignant, pris à l'instant T, T1, il va donner une note. À l'instant T2, il va donner une autre note. Mais c'est juste pour dire que l'exercice, ce n'est pas facile. Oui, effectivement. Je suis tout à fait d'accord. Des fois, même quand on ne veut pas être… Des fois, même un tel élève, on ne va pas donner le même résultat qu'un autre élève. Même si on essaie d'être le plus impartial possible, des fois, on se fait prendre au jeu en tant qu'enseignant. On a Valérie qui nous écrit dans le chat. Je vais lire étant donné qu'elle ne peut pas parler avec son micro. C'est à faire attention particulièrement dans les cas de classes multiniveaux avec FBC et FBD. Il est facile d'utiliser des concepts de niveau supérieur pour expliquer à un élève du niveau inférieur. Donc, effectivement… Donc, c'est effectivement des exercices à faire avec les enseignants qui sont intéressants, de se concerter sur nos attentes, les cibles et tout ça. Nous, c'est un exercice qu'on fait dans nos centres cette année encore. Ce n'est pas toujours évident, même entre enseignants, la vision de quelle cible un élève doit atteindre. On a tous des visions assez différentes. Mais on essaie d'avoir une vision plus uniforme dans notre centre. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres outils aussi à voir sur le site de Louise. On parle beaucoup de corrections collectives, mais je pense qu'il y avait d'autres choses à voir aussi là-dedans. Donc, je vous invite à aller voir tout le contenu. J'ai feuilleté, il y a beaucoup de choses au niveau des stratégies et tout ça en mathématiques. Je vous invite tous à ajouter un petit coup d'œil. J'ai trouvé ça très intéressant, quelqu'un me l'a présenté cette semaine pour ma part. – Prochain point, on faisait un petit retour. Je sais que Hugo avait ajouté ça à l'ordre du jour au niveau des échéanciers pour le mat 21-01, 21-02. Est-ce qu'ils sont respectés? J'imagine que tu voulais savoir dans les centres ailleurs que dans tes centres, j'imagine. – Oui, exactement. Moi non plus, je n'avais pas pris de notes, il faut croire. Je ne me souvenais pas que ça avait été discuté. – Mais je ne prendrai pas trop de temps là-dessus pour pouvoir lancer un grand débat. J'ai réécouté l'enregistrement lorsqu'il serait disponible. Mais dans le fond, j'apporte ce point-là surtout par mes directions. Nous, on a trois directions de centres parce qu'on a plusieurs peu de centres. Puis, ils constatent avec les statistiques qu'il y a beaucoup, beaucoup de dépassements dans ces deux sigles-là. Puis, il y a certaines directions qui sont très à cheval, permette-toi l'expression, sur les échéanciers. Puis, il y en a d'autres qui sont plus « lousses ». Donc là, ils veulent essayer de se concerter pour dire, nous, on donne tant de temps pour ces deux sigles-là. Puis là, ils m'ont adapté d'aller voir un petit peu mes collègues, ce qui en était ailleurs. Est-ce que vous donnez un certain nombre de temps supplémentaire? Alors, normalement, c'est des cours de 75 heures qui sont demandés. Si on suffit au nombre de crédits, ils veulent savoir si c'est respecté. Puis, il y a aussi, il y a beaucoup d'élèves, nous, qui proviennent du centre d'écart d'emploi. Puis là, il faut faire des demandes d'extension d'échéanciers parce que sinon, ils ne respectent pas les échéanciers. Puis là, il y a des rapports à rendre aux agents. Puis là, je ne sais pas exactement comment tout fonctionne pour ce côté-là. Donc, c'était un petit peu un mandat qui m'a été demandé. Fait que s'il y a des commentaires, sinon, comme je le disais, j'irais écouter ce qui a été dit la semaine, pas la semaine passée, mais la dernière rencontre. Alors, pour le 21-01, nous, au CSMDM, on a mis un comité en place pour effectivement essayer de circonscrire le problème spécifique à ce cours-là. D'autant puisque c'est le premier vrai cours d'Algème, on a vu qu'il y avait beaucoup de difficultés. Ça va, ça allait dans tous les sens. Au niveau des examens, je ne sais pas si, personnellement, vous, vous avez mis le nez dans les examens proposés par la GRIX. Ce sont des examens qui ne sont pas du tout appropriés, d'après nos analyses dans notre comité. Et donc, on a décidé vraiment de prévoir ce cours-là de fonds en comble, effectivement. Donc, là, on est rendu à chercher peut-être à sortir des cahiers. Mais là encore, c'est problématique parce que les gens sont tellement attachés à leurs cahiers comme des doudous. Et donc, ça aussi, oui, on a un problème à ce niveau. Donc, on y va doucement, mais on a vraiment un vrai programme de refonte de ce cours-là. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire finalement à notre niveau. En fait, je dirais coïncidence ou peut-être, je ne sais pas. Mais nous, la semaine dernière, on a commencé à travailler sur, on va dire, pas un parcours pédagogique, mais pour les cours de secondaire 2. De ce que j'avais fait comme sondage, les temps, on va dire, pas prescrits parce que ce n'est pas nécessairement une prescription, c'est plus une indication, sont largement dépassés. Personnellement, ce n'est pas juste en secondaire 2. À partir de secondaire 2, pour tous les niveaux ou presque, ça excède, surtout quand on rentre dans les SN pour les cours qui portent sur l'algèbre ou la géométrie, ça excède du double. En fait, je ne sais pas. Nous, je sais qu'il y a une tolérance, si on pourrait dire. La direction, ce n'est pas une préoccupation pour eux, ils le savent. Puis même à l'interne, on a revu dans notre système, avec j'ai hâte de temps à louer pour chacun des signes pour, justement, le centre local d'emploi, pour arrêter de demander des extensions, pour demander des extensions toujours. Ça fait qu'on a bonifié les heures. Je ne m'en rappelle pas par cœur, mais par exemple, pour le 2101, qui est supposé être un 75 heures, nous, on a inscrit dans le système interne soit 125 heures ou 115, je ne me rappelle pas par cœur, mais pratiquement le double. Mais le fait que ce soit le double, il y a quand même une question à se poser. Puis là, c'est ça, on veut revoir un peu notre séquence pédagogique pour le secondaire 2. sans nécessairement, un peu en s'inspirant de ce que Marc-André Bullier a fait, mais pas nécessairement pareil parce que, c'est ça, un peu comme disait Dapa, le cahier est encore là, puis on n'a pas nécessairement la classe qui va permettre d'avoir des ateliers sur Desmos à chaque cours ou quoi que ce soit. Mais essayer d'aller rejoindre un peu les deux pour diminuer le temps avec plus d'enseignement direct, beaucoup plus d'enseignement explicite, de modélisation pratique guidée vraiment beaucoup plus encadrée. Puis là, on est en train de prévoir peut-être deux parcours ou est-ce que ça serait juste un groupe fermé du secondaire 2? Est-ce qu'on aurait le nombre d'élèves pour le faire? On est à réfléchir à ça parce qu'on a une classe fermée pour monde contemporain en secondaire 5. Ça dépend du cadre de maths, mais ça fonctionne bien. On a assez d'élèves puis on prévoit des séquences pour séquencer nos deux cours. Puis les élèves apprécient vraiment beaucoup. Ça fait qu'on est en train d'essayer de penser à deux scénarios. En fait, ça serait plus le mot que je cherchais tantôt. Des scénarios pour permettre de s'arranger que les élèves parviennent dans le temps nécessaire. Parce que s'il y en a qui se rappellent de ce que Marc-André avait fait, c'est qu'au bout d'à peu près 80-90 heures, il y avait deux élèves. Le chantillon était quand même mince de ce que j'avais eu comme info en 21-01. Mais au bout de 90 heures, les élèves avaient fait l'examen puis avaient réussi. Donc, il y a moyen de faire mieux que 150 heures, clairement. Donc, oui, c'est un problème, mais ce n'est pas juste à partir de secondaire 2, je dirais, puis même après aussi, ça dépasse. Je pense qu'il va falloir changer puis adapter des pratiques un peu à la clientèle qui est un peu différente puis aller au remaniement qu'il y a eu des programmes. Mais c'est mon impression. Merci beaucoup, Martin. Je vois que Mélanie aussi qui avait levé la main. Je vais lui laisser la parole. En fait, nous, l'excès de temps ne se trouve pas seulement qu'en 2e secondaire, mais à tous les niveaux. Et on peut s'attendre à des excès de 2 à 3 fois les temps prévus par les programmes, ce qui est énorme, surtout quand on va à 3 fois. Puis, on a même vu des élèves aller jusqu'à 7-8 fois le temps pour faire le programme. Je pense qu'il y a des choses à faire au niveau de la gestion par les administrateurs, les directions, et un meilleur suivi pour les enseignants. Puis, je suis d'accord avec Martin et Dapa concernant les stratégies d'enseignement utilisées pour faire les cours en mathématiques. Nous, de notre côté, c'est essentiellement un enseignement individualisé. Il n'y a pas d'ouverture à faire autrement. Donc, la plupart des enseignants vont rester à leur bureau et attendre que les élèves viennent poser des questions. Donc, il n'y a aucun enseignement ni direct, ni explicite, ni... C'est ça. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Puis, je me demandais, Martin, quand tu parlais de Marc-André, est-ce qu'on a, tu sais, quelque chose sur lequel on peut se référer, des documents ou quelque chose dans le genre, pour voir ce qui a été fait? Il y avait un webinaire qui a fait... Ah, excuse. Je voyais Stéphane qui levait la main. Je voulais répondre la même chose, oui. OK. Il y a un webinaire qu'on peut retrouver dans les après-cours, qui est en date de à peu près juin 2019, quand on cherche dans les après-cours mathématiques. OK. On peut avoir l'ensemble. Puis, il y en a un qui est marqué webinaire, bon, Marc-André Blier. Puis, dans le bas de ce webinaire-là, il y a comme... En fait, l'enregistrement est tout séquencé selon différents morceaux, puis il y a quelques ressources aussi qui sont disponibles dans le bas de la page. Ça, c'est probablement ce que tu rechercherais à essayer de trouver un peu comme information. Parfait. Merci beaucoup. Stéphane peut compléter si il y a autre information. Oui. Bien, j'avais aussi... Je sais que sur le Salon national des enseignants, sur Moodle FGA, il a aussi déposé beaucoup de choses. Je vais aller faire un petit partage d'écran. Je le retrouve à l'instant. Donc, ceux qui ne connaissent pas... Je ne sais pas si tout le monde connaît le forum Moodle FGA. Ceux qui ne connaissent pas, peut-être vous demandez à votre conseiller récit, peut-être... Pour vous donner les accès et tout ça, vous expliquer comment ça fonctionne. Contribuyer ici, exemple, Mat 41-52, 100 livres. Donc, je sais que là-dessus, il a déposé ses séquences qu'il fait avec ses élèves. On peut les retrouver, par exemple, ici, sa séquence Mat 41-52 avec Desmos. Donc, le temps qu'il allouait à chaque activité. Donc, qu'est-ce qui a été fait comme activité et ainsi de suite. Donc, vous pouvez retrouver ça sur Moodle FGA. Donc, il y avait Marie-Ève qui demandait à Louis. J'aurais une autre question pour M. Dapa. Est-ce que les contenus que vous avez déterminés qui étaient plus difficiles, est-ce que vous avez de la documentation là-dessus? Parce que moi, je m'apprête à faire une rencontre du même type. Donc, je ne sais pas si vous auriez quelque chose à partager à cet égard-là. Oui, tout à fait. Nous, notre projet en cours, en fait, on a développé des documents qui sont alternatifs aux cahiers. Mais pour en faire un peu de la politique, on leur a dit, ben, ces documents-là, vous pouvez les utiliser en libre-service. Mais on a fait de telle sorte, en fait, qu'ils remplacent réellement le cahier. Parce que beaucoup d'enseignants dans le comité dans lequel nous travaillons font déjà ça. C'est-à-dire qu'ils ignorent complètement leurs cahiers. Ils les achètent pour avoir le droit d'aller chercher des activités ponctuelles dedans pour les étudiants. Mais ils ne l'utilisent pas systématiquement avec les élèves. Donc, nous, on ne va pas venir les effrayer en disant qu'on va leur enlever leurs cahiers. On leur dit, ben, voilà un matériel qui est disponible que vous pouvez utiliser. Par exemple, on a vu que pour écrire les modèles algébriques, le cahier ne permet pas de le faire. Et le drame encore, on s'est rendu compte que dans les examens encore, on est capable de faire les examens même sans être obligé de faire des modèles algébriques. Donc, finalement, ça devient comme juste une petite équation à écrire. Donc, on a vu que ces examens-là étaient problématiques. Et c'est comme ça que les cahiers aussi étaient problématiques. parce que c'est des exercices d'arthmétiques déguisés. On les oblige pratiquement à écrire des modèles là où ils sont capables de faire des calculs arthmétiques pour trouver leurs réponses. Finalement, ils ne trouvent pas la cohérence. Donc, on a développé, on n'a pas développé vraiment. Il y a des activités qui existent. On a une banque comme ça qui est prête à être utilisée, mais on ne l'a pas encore validée. En temps opportun, évidemment, on va le rendre disponible à qui le voudra. Ça, c'est sûr. Donc, c'est là qu'on est rendu. Merci beaucoup. Ce serait effectivement intéressant. Si vous partagez, on pourrait même le mettre sur le site des après-cours pour les gens qui viennent me consulter. Donc, ce serait très gentil. En temps opportun, je demanderais peut-être la parole pour présenter succinctement au coup d'un après-cours de quoi est la question et comment avoir accès à la documentation. Effectivement, très bonne idée. Donc, moi, de mon côté, je pouvais peut-être aussi parler dans nos centres. Ce sont un peu les mêmes constats qu'on fait. Comme Mélanie dit, pas juste en secondaire 2, secondaire 3 aussi. On n'a pas beaucoup de succès rapide. Nous, il y a des expériences qui ont été faites en secondaire 1 et 2 pour nos élèves de FBC. Je ne sais pas si les enseignants seraient prêts à le partager, mais ils ont essayé d'enlever un peu le cahier. C'était en team teaching un peu. C'est encore un peu en essai. Peut-être quand ça sera plus près, s'il y a quelque chose de concluant qui en ressort, je pourrais demander aux enseignants qui l'expérimentent, de venir en parler. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est ça exactement. Ils ont sorti du cahier en team teaching. Mettons, l'enseignant enseigne en 1101 à certains élèves. Ça prend un autre groupe d'élèves en 1102. Mais on s'est buté à beaucoup de problèmes à cause de la siducité et des choses comme ça. Mais si jamais il y a quelque chose de concluant, j'essaierais de demander aux enseignants. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à ajouter sur le sujet? Sinon, je vois que dans le chat, il y a Hugo, que je viens de parler. Marc-André avait donné une formation la semaine passée. J'allais justement en parler parce que Richard est en train de faire le montage de cette formation-là. Il a été discuté justement un peu, tout ce qui est échéancier, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour réduire ça avec les techniques que Marc-André a appliquées. Un peu d'appât. Il dit que Marc-André est venu présenter son projet à nos enseignants, mais il n'y a pas eu de suite, car le côté des SMOS et technologies rebutent les enseignants. Effectivement, ce n'est pas toujours évident de faire embarquer les gens. Parfait. Donc, le point, c'est la démonstration de l'outil mathématique de OneNote. Donc, Azedine, qui vient de démontrer un peu toutes les choses qu'on peut faire en mathématiques avec OneNote. Donc, je vais lui laisser la parole. OK. Merci. Donc, cette démonstration, c'était prévu normalement le 28 janvier, mais vu qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, donc ce n'est pas grave qu'on va le faire maintenant. Donc, ce n'est pas trop tard. Premièrement, j'aimerais bien présenter l'environnement de OneNote. Donc, dans OneNote, il y a OneNote 2016 pour le bureau. Il y a OneNote pour Windows 10 aussi pour le bureau. Il y a le bloc Note pour la classe. et puis que c'est une application aussi de Microsoft qui est à l'intérieur, parmi les applications qu'on trouve. Et puis, il y a le bloc Note pour la classe dans Teams. Et puis, il y a le bloc Note dans la classe dans Teams dans l'application en ligne de Teams. Donc, ça, c'est juste pour vous présenter les OneNote. Donc, on peut l'utiliser dans un bloc Note pour la classe dans Teams, mais même en ligne. Mais le problème, c'est que, comme vous le savez, généralement, les produits ou les applications de Microsoft, de bureau, sont plus riches que les applications en ligne. Donc, voilà pour cette présentation. C'est-à-dire, c'est juste donc pour vous mettre dans le contexte de OneNote. Donc, et puis, on va passer à mathématiques et bloc Note pour la classe. Donc, je disais que pour les problèmes qu'on peut rencontrer, c'est ce type de problème. Donc, je peux traduire là, c'est juste. Donc, il y a le tableau. Par exemple, ça, c'est les statistiques, mais c'est une seule variable. Donc, évaluer, trier, faire la moyenne, le mode, la somme, etc. Donc, ça, c'est un exemple que l'on va faire. Et puis, ça, c'est pour la recherche du PPCM ou PGDC d'un polynôme. C'est possible aussi, ce genre d'expression. C'est-à-dire, on peut simplifier cette expression-là. On peut faire des inéquations. On peut faire un système d'équations. Le système d'équations, je peux écrire comme ça. Je peux l'écrire avec la première équation, la deuxième équation. Et puis, ça, c'est autre chose. C'est la dérivée, l'intégral, tout ça. C'est les matrices aussi. Et puis, la trigonométrie. Mais donc, moi, si je reviens là. Donc, ça, c'est le bloc-notes de OneNote, le bloc-notes plutôt de Bureau, l'application de Bureau. Donc, si j'irai ici. Donc, je vous montre ici l'exemple d'équations. C'est cette équation-là. Donc, l'équation. Et puis là, c'est un formulaire qu'il peut générer. Donc, voilà ma classe. C'est le modèle. C'est ma classe. 302 modèles CCR. Et puis ici, c'est bloc-notes pour la classe. Donc, vous voyez la différence. La différence ici, c'est ça. Ça, c'est le bloc-notes de Bureau. Et ça, c'est bloc-notes dans Teams, mais en ligne. Donc, ici, si je vois ici. Donc, je vais voir ici. Je vais juste laisser ça. Donc, voilà. Ce que j'ai fait, j'ai fait la présentation. Elle est là. Donc, on commençait par les équations. Donc, on a mis l'équation ici. Donc, il va générer ici le formulaire. Donc, vous voyez que lorsque j'ai une équation ici, ce que je vais faire, c'est je vais faire, par exemple, l'insertion. Mathématiques. Et puis, j'ai mon équation ici. Donc, sélectionner l'action. Quelle est l'action que je vais faire? C'est calculer le x. Là, il va me donner le x est égal à 2. Et là, pour afficher les étapes, je peux dire étapes de calcul des équations. Et lorsque j'affiche les étapes, désolé, ça prend du temps. Mais ce n'est pas grave. Je les ai mis ici. Voilà ce que vous aurez. Vous aurez ça. Les étapes de calcul des équations linéaires. Donc, ajouter le 3x aux deux côtés, etc. Donc, ça donne à l'élève la démarche. Et puis, en même temps, lorsque j'ai ça, j'ai mon équation ici. Je peux générer un formulaire ou un questionnaire qui est similaire à cet exercice-là. Donc, vous voyez que je peux le générer ici automatiquement. Il le génère. Donc, lorsque je lui demande de générer, il va me dire combien de questions. Je vais lui dire 3 questions, 5 questions, 6 questions. Et lui, il va les générer automatiquement. Moi, j'ai demandé juste de générer 3 questions. Donc, vous voyez, les 3 questions sont là. C'est similaire à ce que j'avais. Donc, 2x plus 8 égale à 15 moins x. Donc, quelle est la bonne réponse ? Et puis, c'est comme pour entraîner, pour consolider un concept donné. Donc, c'est vrai, il y a autre chose pour le module mathématique. C'est-à-dire, je peux l'activer du moment que les élèves, eux aussi, ils ont le droit de faire la même chose que moi. C'est-à-dire de faire le calcul d'une façon automatique, je peux désactiver ce module-là ou ses fonctionnalités pour mes élèves. Et lorsque ils vont faire l'exercice, à ce moment-là, je peux leur activer les fonctionnalités des mathématiques. Moi, ce que je vois, mais je peux le faire dans la conclusion, c'est que pour préparer un cours, je pense que c'est l'idéal pour préparer un cours. Donc, voilà l'équation linéaire. Donc, on peut avoir une équation quadratique, c'est la même chose aussi. Donc, j'ai une équation quadratique, je peux faire ça. Donc, j'ai mon équation quadratique et ça, c'est les étapes, c'est-à-dire les méthodes. Il y a la méthode de factorisation par regroupement, l'élévation au carré et puis il y a la formule quadratique. Donc, ça, il suffit de faire, de choisir notre équation, de faire le module, par exemple, mathématique. Et là, il reconnu un petit peu, c'est pas un petit peu, mais il reconnu parfaitement l'équation. Pourquoi j'ai dit un petit peu? Parce que si on l'écrit à la main, ça se peut qu'il ne va pas reconnaître parfaitement votre équation. À ce moment-là, il faut juste rectifier l'équation que vous avez écrite à la main. Donc, voilà. Et lorsque j'ai ça, donc vous voyez que ça prend un petit peu de temps. C'est pourquoi j'ai préparé tout ça. Donc, lorsque je suis là, donc je peux faire ça. À ce moment-là, je peux faire calculer le X. Il va me donner X1, X2. Et là, c'est ici que générer un questionnaire d'entraînement. C'est le menu que je voulais vous montrer tout à l'heure. Mais là, on le voit ici. Donc, lorsque je clique ici, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner un fichier. Il va ouvrir cette fenêtre. Il va me demander quel est le nombre de questions que vous voulez. Et ces questions qui sont similaires à cette équation. Eh bien, je peux dire 5, je peux dire 3, je peux dire 15. Mais il va les générer d'une façon automatique. Moi, je ne vais pas le faire pour que ça ne prend pas du temps. Eh bien, je l'ai fait pour vous. Donc, c'est 2X carré moins 7X moins 3. J'ai généré juste 3 questions. Pardon, c'est 5. J'ai généré 5. Donc, l'élève, il peut toujours fermer les équations et puis m'envoyer ça automatiquement. C'est comme ce formulaire-là, c'est comme c'est moi qui l'ai créé. Mais en réalité, il est créé d'une façon automatique avec ce bouton-là, générer un questionnaire. Donc, l'équation de second ordre. Donc, voilà qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, l'équation du premier ordre, l'équation de second ordre, faire un développement aussi. Donc, je voulais vous montrer aussi l'écriture. Je peux écrire comme ça. Et lorsque j'écris comme ça, je peux faire la sélection. Avec ça, je peux sélectionner mon équation comme ça. Ce n'est pas assez sélectionné. Donc, je peux reprendre jusqu'à ce que je sélectionne tout. Et puis, lorsque je sélectionne mon équation écrite à la main, je peux toujours faire mathématiques. Et là, est-ce que c'est bien mon équation ? À ce moment-là, je peux dire résoudre. Et puis, il va faire le développement. Ce qu'on va faire ici, c'est développer cette équation-là. Et puis, je vais vous montrer les étapes de la solution. Ici, il m'écrit les étapes. Donc, ça, c'est bien pour le développement. Je peux développer. Et la même chose, je peux générer un formulaire. Là, j'ai fait trois pour montrer que c'est possible avec trois membres, c'est-à-dire trois expressions comme ça. Donc, ça peut marcher aussi. Donc, il n'y a pas une limite. Donc, voilà un petit peu sur le développement. Il y a aussi le système des équations. Le système des équations, j'écris mes équations. Et puis, je vais faire, par exemple, je fais la même chose que tout à l'heure. Donc, dessin, sélectionner. Et je sélectionne ici mon système d'équations. Je n'ai pas sélectionné le Y. Alors, je dois reprendre. Donc, je dois faire ça. Jusqu'à ce que j'aurai le Y aussi. Lorsque je sélectionne mes équations pour mon système. Donc, je vais faire mathématiques. Et là, je vais voir est-ce qu'il a reconnu parfaitement mes deux équations parce que c'est écrit par la main. Donc, si oui, si je considère que c'est bon. À ce moment-là, je peux dire calculer le X et le Y. Si je calcule le X et le Y. Donc, vous voyez qu'il me donne ici générer un questionnaire. Malheureusement, ça ne marche pas pour l'instant. Pour générer un système, ça ne marche pas pour le moment. Donc, et puis, par contre, les étapes, il y a l'utilisation de la méthode de substitution. Les matrices, c'est la méthode de Cramer, mais on ne le fait pas. Ce n'est pas dans notre programme. Et puis, l'étape d'utilisation par élimination. Ça, c'est possible. Donc, je les ai mis ici. Donc, lorsque je mets, par exemple, comment ça se passe? Je mets par substitution et va générer la démarche au complet. Et puis, ce que je peux faire, c'est juste prendre ça, juste ça et le copier, le coller ici. Bien sûr, il y a des petites retouches, mais ce n'est pas gênant. Donc, vous voyez que je peux le laisser ici. Ça fait l'affaire. C'est comme j'ai rédigé un petit peu la méthode par substitution pour ce système d'équation. L'autre, donc le système d'équation, la simplification des expressions. Donc, voilà une expression. Là, il peut générer. Donc, sauf le système, il ne peut pas générer des systèmes d'équation. Mais pour les expressions comme celle-là. Donc, il peut générer un questionnaire. Donc, voilà un questionnaire. J'ai généré cinq questions. Donc, j'envoie ça à mes élèves. Ça, c'est très bien pour la consolidation. Si jamais vous avez un élève qui demande plus d'exercice là. Donc, il y a les inéquations. Les inéquations, il y a ça. Donc, on peut faire le graphe bien sûr dans chacun des cas que j'ai montré tout à l'heure. Je peux faire le graphe. Donc, ça, c'est juste le graphe en 2D. Voilà l'équation, la représentation graphique de 2x au carré moins 1. C'est celle-là. Et puis, l'équation de x est égal à y est égal à 5. C'est celle-là. Donc, on voit très bien que c'est cette partie-là. Mais il peut faire la résolution d'une façon automatique. C'est ça. Donc, je vais juste faire la sélection comme toujours. Donc, je sélectionne mon équation. Et puis, une fois c'est sélectionné, je peux aller vers mathématiques. Comme ça. Mathématiques. Comme ça. Et puis, je vais voir est-ce qu'il a bien compris mon équation. Si c'est bon. Donc, je demande la résolution. La résolution, tracer l'inégalité, tracer les deux côtés. Donc, si je fais la résolution, calcule le x, il va me donner le x. Donc, il permet de faire la résolution des inéquations. Donc, pour ne pas m'attarder un peu, je vais voir la division. Donc, il ne fait pas la division équilidienne, malheureusement pas. Mais il peut faire la simplification. Peux-tu t'interrompre deux secondes? Oui. Il y a quelqu'un qui a posé la question si c'était possible de faire ces opérations-là sur l'application bureau, la version bureau de OneNote. Est-ce que ça le fait aussi? Oui. Ça se fait. Mais l'application bureau, il est beaucoup plus sophistiqué que celui en ligne, que celle en ligne. Parce que c'est en ligne et c'est un peu limité. Je vais vous montrer pourquoi. Par exemple, je vais terminer rapidement. Je ne vais pas m'attarder. Donc, je peux faire les statistiques. Donc, je donne la série de statistiques et puis je peux demander quelle est la somme, quelle est la médiane, etc. Je peux faire des équations trigonométriques. Je pense que ce n'est plus dans le programme. Donc, il peut faire la résolution des équations. Il peut faire les polynomes. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure, c'est ces calculs de PPMC. Et puis, c'est ça. Donc, pour revenir à la question de tout à l'heure. Donc, si je mets, par exemple, une équation. Si je viens ici, je mets, par exemple, édition. Je vais faire 1 plus 5, par exemple. Je mets égal. Vous voyez qu'il ne donne rien. Mais dans l'application de bureau. Eh bien, si je mets, par exemple, je peux prendre ici un peu d'espace. Et si je mets, par exemple, ici, je vais insérer un A. Si je mets 1 plus 5 égale. Si je mets, il va faire le calcul comme c'est une calculatrice. Donc, vous voyez que l'application de bureau, c'est beaucoup plus. Il y a plus d'options et c'est beaucoup plus. Il y a plus de fonctionnalités que l'application en ligne. Voilà un petit peu sur ça. Moi, ce que je trouve le fond dans ce module là. Si vous voulez préparer un cours. Si vous voulez préparer, par exemple, des formulaires pour vos élèves. Ça serait génial. Donc, on n'a pas à se casser la tête à chercher des équations. À chercher des équations seconde ordre. À chercher des systèmes. Par contre, pour le système, non. Il ne peut pas générer des questions. Mais pour les autres, il peut générer des questions. Donc, sur ce, je conclue que c'est bien pour la présentation et c'est à vos devoirs aussi. Je vous donne juste le goût d'utiliser cet outil là. Merci. Merci beaucoup Azedine. Moi, j'ai mis dans l'ordre du jour toutes les possibilités de OneNote. Au début, Azedine avait mis un tableau qui montrait toutes les possibilités. Je lui ai mis le lien vers Microsoft qui nous montre qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, moi, j'ai une petite question pour Azedine. Tu as parlé des questionnaires automatisés. Tu disais que c'est limité au... Dans le fond, on peut faire le résultat des équations avec isolé X. Il y a-tu d'autres choses qu'on est capable de faire comme questionnaires? On peut faire les inéquations. On peut faire... C'est juste le système d'équations. Lorsqu'on a un système d'équations, il n'arrive pas à générer d'autres systèmes d'équations. Mais pour les autres, il arrive à générer ça. Et puis, il y a le calcul vectoriel qu'il ne le fait pas, mais il permet l'écriture. Si vous voulez juste préparer un cours... Donc, vous pouvez écrire avec OneNote vos vecteurs et tout ça. Et les indices, tout ça, il les gère bien. Sauf pour le calcul en tant que calcul. Par exemple, le produit vectoriel, le produit scalaire. Ça, ce n'est pas dans ses cordes pour le moment. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Moi, je le connaissais déjà, mais je ne connaissais pas toutes les fonctions. Ça fait que c'est intéressant d'en voir encore plus. Je n'ai pas mis l'accent sur le graphique, mais par exemple, si on lui donne une équation, il va tracer l'équation. Que ce soit second ordre, que ce soit une équation, par exemple, de coordonnées polaires, même si c'est un peu complexe, ce n'est pas grave. Il le fait quand même. Sauf pour certains cas qu'il est limité. Il est limité. J'ai fait un exemple. Vous voyez qu'ici, je vais le faire ici dans la résolution des équations. Je vais juste vous montrer quel type d'équation qu'il ne peut pas la résoudre et les limiter là. Donc, si vous voyez ce type d'équation, par exemple, x au carré plus y, bien sûr, nous, on n'aura pas ça avec nos élèves, c'est sûr. Mais si vous voulez préparer quelque chose de ce genre-là, par exemple, pour vous ou pour illustrer quelque chose, eh bien, ce genre d'équation, il ne peut pas le faire. Par contre, cette équation, je l'ai faite dans GeoGebra, avec le GeoGebra. C'est ça ce que je voulais vous montrer. Et ça, c'est pour vous dire que le calcul vectoriel, il le fait, mais il ne permet pas de faire le calcul. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Azedine. Donc, comme Louise le mentionnait, il est midi. Je ne sais pas si on mettait fin. Il restera un point. Oui, bien, le dernier point, c'était juste une question. S'il y en a qui donnaient les cours optionnels en 5e secondaire, mais j'imagine qu'il n'y a personne qui le donne. Mais oui. C'est sa place. Je posais la question en étant à peu près certaine que la réponse, c'est non. Puis que voilà, c'était ça comme ça. Mais si j'ai jamais quelqu'un qui dit, bien, j'ai envie de les donner, ça serait bon de voir s'il y a d'autres personnes quelque part au Québec qui les donnent. Mais on passera par le forum à ce moment-là. Parfait. On a passé au travers de l'heure du jour. Oui. Puis j'ai mis une petite discussion que j'ai eue en parallèle avec Martin Hébert, mais je crois qu'il est quitté, non? Oui. Par rapport... Mais bon, je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Chante de discussion qu'on a déjà depuis quelques mois avec certaines personnes sur les réseaux sociaux. Et voilà. OK. C'est bon. Moi, j'essaie de mettre le résumé. J'essaie d'en prendre un peu pour cette semaine. OK. Je vous remercie beaucoup d'être venu à l'après-cours. Le prochain après-cours qui est le lundi 3 mai, cette fois-ci à 1h30. Donc, prenez ça en note. De toute façon, il va y avoir des rappels comme toujours. Mais on n'en aura pas pendant le mois d'avril, étant donné qu'il y a la QFGA, la COP et ces choses-là. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez assister à la QFGA, de vous inscrire aux ateliers. Je crois que là, je pense qu'on peut s'inscrire. Sais-tu? Oui, c'est là qu'il a commencé. Encore, oui. Oui. Donc, ne pas oublier ça. Et sinon, si vous avez des sujets, bien, envoyez-nous soit par courriel ou écrivez dans l'ordre du jour les points que vous voulez discuter dans les prochaines rencontres. Nous, on est toujours ouverts. C'est pour vous, cette communauté-là. Donc, quand vous avez des sujets à aborder, n'hésitez jamais. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Merci. Bonne semaine. Oui, bonne semaine tout le monde. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...